Pour la réplique du débat, il reste seulement trois minutes pour la députée d'Argento et Papineau-Mirébel. Alors, la députée. Merci, M. le Président. C'est vraiment important pour moi de prendre la parole sur S8, la loi concernant la solubrité de l'eau sur les terres des Premières Nations. Trop souvent, on oublie l'importance de l'eau au Canada avec plus de deux millions de lacs et avec la plus grande réserve d'eau douce au monde, on tient souvent nos eaux pour acquises. Mais, malgré que ce soit une ressource essentielle à la vie, à l'environnement et à notre économie, l'eau n'est pas à l'abri de la contamination. La protection de la qualité de l'eau est une importante vitale pour tous, qu'ils vivent en milieu urbain ou en milieu rural et qu'ils soient sur réserve ou non. Donc, malheureusement, moi j'ai vu de première classe comment la sécurité de l'eau n'est pas importante pour les conservateurs en réalité. Avec ma motion éminente d'un député, la motion M400, j'ai tenté de rétablir une équité entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Et cette motion, qui a fait l'unanimité du côté de l'opposition, visait à mettre sur place une solution réfléchie et complète à un problème qui affecte la qualité de l'eau et notre santé publique. Mais le gouvernement a décidé de ne pas réagir sur ce dossier, invoquant la juridiction provinciale au niveau de la réglementation des fausses septiques, afin d'y oublier ses responsabilités. Il aurait été possible, M. le Président, et c'était précisé dans la motion, de travailler avec les provinces dans le respect de leurs compétences, si le vouloir politique des conservateurs y aurait été. Alors, aujourd'hui, on voit que la réaction du gouvernement sur ma motion était mal avisée et obstuse, et on peut dire la même chose du projet de loi S8. Et je trouve vraiment que le projet de loi S8 n'est ni une solution réfléchie et ni une solution complète. Il y aura une multitude de problèmes avec cette législation proposée, entre autres le manque de respect des droits ancestraux des Premières Nations, le manque d'investissement nécessaire et le manque de consultation. Enfin, il y a également le problème de renvoi aux lois provinciales. Et je vais prendre le temps d'approfondir sur ces problèmes lorsque je vais avoir la chance de prendre la parole pour mes prochaines minutes, la prochaine fois, car ils sont vraiment récurrents dans la législation de ce gouvernement conservateur quant aux affaires à Tactone. Surtout le fait de ne pas respecter les droits et de ne pas consulter. Vous savez, Mr. Speaker, I have heard comments from this House today and I just want to say before concluding for today that, you know, it is not something that we have to do to consult when we put forward a legislation. But actually, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples says that we have to have free, prior and informed consent when we're talking about First Nations legislation. And this is something that this government has failed to do again and again. This is not a choice that we have, this is about rights and it's something that the international community is begging of us to do. I'm looking forward to speaking more about this next time. Thank you, Mr. Speaker.